Musique Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule Petit chien contre gros chien Cette histoire est véridique. Elle se passe en France, dans une ville du Doubs. C'est l'histoire de deux voisines. L'une a un énorme chien de garde et l'autre un tout petit chien, un teckel. Toutes les deux ont une véritable passion pour leur chien. Une des deux voisines est partie pour quelques jours. Un matin, l'autre, la maîtresse du gros chien de garde, voit arriver son cher animal, portant dans sa gueule le tout petit teckel, mort, plein de terre, mais sans aucune trace de coup ou de morsure. Que faire ? Elle ne veut surtout pas avoir d'histoire avec sa voisine. Elle reste un long moment très perplexe. Puis elle prend une décision. Elle va laver le petit chien. Elle le sèche bien avec un sèche-cheveux et va le déposer ainsi, juste sur le paillasson de sa voisine. Celle-ci n'ira jamais imaginer que c'est la faute de son gros chien, d'autant qu'il n'y a aucune trace de morsure sur le teckel. Elle espère vivement que cet incident n'aura pas de suite. Le dimanche soir, la voisine revient de week-end. Un peu plus tard, elle vient sonner chez elle, lui demandant si elle n'a rien vu de bizarre dans le quartier pendant le week-end. D'un air dégagé, l'autre lui répond, « Que veux-tu dire ? Je n'ai rien remarqué d'anormal. » C'est vraiment curieux. Mon petit chien est mort juste avant notre départ, la semaine dernière. Mon mari et moi l'avons enterré un peu plus loin, dans un endroit où il y avait beaucoup de terre. Eh bien, figurez-vous qu'à notre retour, nous avons trouvé notre petit chien tout propre, mort, bien sûr, sur notre paillasson. On peut aisément imaginer ce qui se passa dans le cœur et dans la tête de la voisine, au gros chien. Un désastre. Nous avons une leçon à tirer de cette histoire. Il vaut toujours mieux faire face aux situations et dire la vérité, plutôt que de vouloir cacher les choses. Sinon, on se retrouve comme enfermé dans nos mensonges. Et la relation avec l'autre ne peut plus jamais être la même. Et dans l'esprit, nous, les enfants de Dieu, si nous n'arrivons pas à nous humilier et à reconnaître ce qui s'est réellement passé devant une autre personne, notre relation avec le Seigneur et avec les autres ne sera jamais limpide et le Saint-Esprit en nous sera attristé, voire même éteint. Dans l'Épitre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 25, Paul nous dit dans la version parole vivante, « Défaites-vous du mensonge, rejetez tout faux semblant et que chacun de vous aborde son prochain en toute vérité. » Retrouvez un jour une histoire sur www.365histoires.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada